Paul Mansa Gilavoudi, militaire en service au camp de Cancan à l'époque des faits, a officieusement réjoint celui dénommé Kundara, une unité de la garde présidentielle ayant pour commandant le surnommé Beugré, son ami. Le 28 septembre 2009 et les jours suivants, des manifestants et autres citoyens enlevés au stade et à divers endroits de Conakry ont été conduits au camp Kundara où ils ont subi des tortures par les agents qui s'y trouvaient sur instruction de leur chef Beugré. Cette torture consistait à l'exposition des victimes au soleil avec pour obligation de le fixer sous peine de flagellation en leur superposition les unes sur les autres pendant des heures en des privations de nourriture et en des flagellations quotidiennes à l'aube et au coucher. Le sergent Paul Mansa Gilavoudi reconnaît que ces actes de torture ont effectivement été commis au camp Kundara sur instruction de Beugré et précise n'avoir pas participé à ces actes. Malgré cette dénégation, il a été formellement reconnu par des victimes, notamment Abdoulaye Gallo, Mamadou Lamine Salle et Mamadou Samba Bari, comme faisant partie des tortionnaires. Au démeurant, cette torture étant commise de façon généralisée ou méthodiquement préparée et exécutée sur une population civile par des militaires du camp Kundara où il se trouvait, engage ainsi la responsabilité de tous les agents s'y trouvant, car ce type de responsabilité peut être établi à titre individuel ou collectif. Il y a lieu dès lors de déclarer Paul Mansa Gilavoudi coupable de crimes contre l'humanité pour torture. Pour la répression, condamne Sergent-chef Paul Mansa Gilavoudi a 10 ans d'emprisonnement. Et puis,